Salut et bienvenue sur Bivouac 2.0. On va démarrer ce défi que je me suis lancé aujourd'hui sur le fait de tourner une vidéo par jour sur ma chaîne avec le troisième volet de la série consacré aux indispensables pour bien s'alléger en randonnée. Et aujourd'hui, dans ce troisième volet, on va parler de confort et de sécurité. On a souvent tendance à associer la randonnée légère avec une certaine forme de survivalisme. Il est très facile en réalité de partir marcher sous-équipé avec très peu de matériel et de subir les éléments. d'avoir froid, d'avoir faim, de ne pas pouvoir dormir confortablement, plutôt que de partir sans le superflu avec l'essentiel tout en étant confortable et en prenant du plaisir pendant ses balades. Ça, c'est en revanche bien plus compliqué qu'il n'y paraît. La notion de confort, c'est quelque chose de très subjectif. C'est pas parce qu'un randonneuse contenté d'un pare-soleil de voiture comme matelas que ça doit devenir la norme. Non, non, je te rassure, si t'as besoin d'un matelas gonflable pour être confortable, c'est très bien et c'est tant mieux. Il ne faut pas oublier que le confort, ça ne se limite pas qu'aux pauses ou au moment du bivouac. Le confort, c'est aussi pendant la marche. Si on peut marcher avec un sac léger et peu volumineux, c'est aussi du confort. Être capable de monter à un sommet sans avoir même à penser à enlever son sac, évoluer sur des sentiers étroits et techniques, ça aussi c'est du confort si on a un sac léger. Le but, et ça c'est très important de le comprendre, c'est de profiter au maximum de l'expérience de randonnée, de l'expérience de bivouac, d'apprécier la magie de la nature et pas de la subir, bien au contraire. Et pour cela, il faut arriver à trouver le juste milieu entre le confort pour être bien et le superflu. Partir en randonnée avec suffisamment de matériel pour être confort et en sécurité, c'est bien plus compliqué que de partir avec trois objets et de subir les éléments, encore une fois. Ça implique de prendre du recul sur ses habitudes, de remettre en question ses préjugés, et d'expérimenter énormément pour pouvoir valider telle ou telle solution. Bref, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est bien tout l'opposé d'une démarche spontanée, qui bien souvent est associée à une certaine forme d'ignorance et surtout d'inconscience. On peut très facilement vivre des situations au mieux désagréables, au pire voire très dangereuses. C'est en ayant pleine confiance en notre matériel, qu'on va poser le curseur de confort exactement là où ça nous convient. C'est un processus qui prend du temps, c'est pour ça qu'il faut être patient, parce que ça ne peut se faire que graduellement. En ce qui concerne la sécurité en randonnée, on pourrait résumer en disant que la bonne façon de partir en randonnée léger, c'est d'avoir de quoi se prévenir contre toutes les éventualités qu'on peut rencontrer sur le terrain, tout en ne gardant que l'essentiel. Sur ce point, l'aspect psychologique va jouer un rôle très important aussi. C'est bien souvent la peur de manquer, la peur d'avoir froid, la peur d'avoir faim, qui va nous faire prendre plus que nécessaire. C'est le fameux « au cas où » qui va nous faire prendre davantage que ce que l'on aurait réellement besoin. Je prends l'exemple de la trousse de secours. On sait tous pertinemment qu'il serait complètement inconscient de partir en randonnée sans. Mais de quoi a-t-on réellement besoin ? Le gros problème lorsqu'on débute, c'est qu'il nous manque la connaissance de nos besoins, il nous manque la connaissance de notre environnement. Et de ce fait, on va très probablement surestimer ce qu'il nous faut et prendre bien plus que nécessaire. Il y a beaucoup de randonneurs traditionnels qui font l'amalgame entre légèreté et insécurité. Ils pensent à tort qu'en s'allégeant, le randonneur va compromettre sa sécurité. Alors que bien souvent, c'est tout l'inverse. Pour pouvoir s'alléger en toute sécurité, le randonneur va devoir développer une très bonne connaissance de son environnement. Il va devoir développer une bonne maîtrise du terrain dans lequel il va évoluer, pour pouvoir justement anticiper les risques liés à la météo, aux reliefs, à l'orientation, aux animaux, etc. Et le corollaire de cela, c'est que toute cette expérience accumulée, toutes ces connaissances emmagasinées, elle va permettre justement de bien cibler les besoins, de bien définir les besoins, et de pouvoir adapter précisément le matériel à notre pratique. Alors c'est vrai, malheureusement, il arrive toujours que certains prennent des raccourcis et fassent l'impasse sur cet apprentissage nécessaire. Ils vont aller jusqu'à se mettre en danger dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, avec un sac léger et avec du matériel qui n'est pas du tout adapté. Et c'est sûr que ça ne fait pas une bonne publicité pour la marche légère. Mais il faut bien comprendre une chose, et ça c'est fondamental, c'est que c'est à l'opposé d'une démarche saine pour s'alléger justement. Ce n'est que lorsqu'on aura atteint la bonne adéquation entre l'environnement, c'est-à-dire le terrain où on va aller se balader, le terrain où on va aller pratiquer, soi-même, c'est-à-dire ses besoins, ses aptitudes, et le matériel, qu'on sera en mesure de randonner en tout confort et en toute sécurité, sans le superflu, avec uniquement l'essentiel. Encore une fois, c'est un processus qui prend du temps, qui ne peut se faire que par l'expérience, la pratique, et c'est pour ça qu'il faut être patient. Voilà, ce troisième volet consacré aux indispensables pour bien s'alléger est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu, tu as bien compris que randonnée léger ne rime pas avec inconfort et insécurité, et que ça va t'aider en tout cas à prendre confiance dans ta démarche d'allègement. N'hésite pas à laisser un pouce si ça t'a plu. Nous, on se retrouve demain ici à 16h pour une autre vidéo. En attendant, je te dis, prends soin de toi. A demain, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501